Yo les gens, yo les potes, si vous visez pas que moi, ça te fait une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va réagir à une interview qu'il y a eu il y a plusieurs années. Là où un enfant aurait volé la voiture de ses parents. Et ils se croiraient non, j'ai tellement vu qu'on va réagir à ça. Franchement, un truc de ouf. On va un peu monter le volume. Et let's go. Regardez alors la voiture. Franchement, cette interview que j'ai vu, c'est un truc de ouf. Regardez, il dépasse des limites de kilomètres à la base. Il n'est pas comme ça. Regardez. Là, c'est voilà l'enfant. Il va changer de voiture. Il va pousser la personne qui est dans cette voiture. Comme si c'était dans le jeté en gros. Regardez, regardez-moi ça. Là, il a volé la voiture d'une des personnes. Et ça va faire de plus en plus. Là, il y a même des hélicoptères de police, des voitures de police qui sont en train de poursuivre cet enfant et de l'arrêter. Mais franchement, ça a pris du temps. Regardez-moi ça. Elle va changer de voiture. On entend même les voix des policiers. Regardez. C'est un truc de ouf. Je vous jure, c'est un truc de ouf. Alors là, même si vous avez GTA, ne vous prenez jamais comme si le GTA, c'était dans la vie réelle. Car ce n'est jamais dans la vie réelle. Là, il va changer de voiture comme dans le GTA. Il se croit dans le GTA 5 ou quoi ? Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Il court. Alors là, il veut y aller dans un supermarché. Mais ça va être dur. Car il y a du monde et il y a des policiers. Si à sa recherche, il essaie de montrer sur un grillage. Par contre, c'est dur de fuir à la police. Regardez, même les policiers sont là. Il a trébuché. Et donc, voilà. Trois policiers sont là. Pour l'arrêter. Voilà. Ça a pris du temps pour que les policiers arrêtent ce petit. Et franchement, il y a eu des hélicoptères, des voitures de policiers à sa recherche. Là, il arrête avec les monnaies, je crois. Je ne sais pas s'il a quel âge au garçon. Mais si je lui donnerais un âge, je pense vers 12 ou 14 ans. Je ne sais pas s'ils ont le droit d'amener des enfants en prison. Mais je crois qu'il va y aller en prison pour longtemps. Car franchement, se croire dans le GTA, ce n'est pas une excellente idée. Et donc, voilà. Plein de policiers ont arrêté ce petit qui se prenait comme si j'étais assieté dans la vie réelle. Et donc, voilà. Bon, j'espère la vidéo vous a plu. C'est ce qu'il y a. Mettez en pouble. N'hésitez pas à vous en laisser. C'était une petite vidéo. Sinon, c'était vous. Je n'ai pas aimé. Ciao tout le monde.